Montréal a échappé à la prohibition, elle s'est forgée une sacrée réputation. Je suis tombée sur un article à un moment donné qui disait « Lily Saint-Cyr, est-ce que c'était la première Kim Kardashian? » Elle était avant-gardiste pour plein de raisons, une des premières femmes qui portaient le pantalon, mais aussi qui se dénudaient au complet, donc elle avait comme ça des pôles complètement contraires, puis ça m'a fascinée ça. Marilyn Monroe a engagé Lily Saint-Cyr pour apprendre toute sa gestuelle dans la séduction. C'est Lily Saint-Cyr qui a montré ça à Marilyn Monroe. C'est vraiment le vice versus la morale, mais oui, c'est assez fascinant comme époque. Comme tout à côté, aux États-Unis, partout où c'était fermé, ici c'était très permissif. Montréal était la Las Vegas de l'époque, c'était une ville où tout était permis, le jeu, prostitution, etc. Mais aussi, ça attire des spectacles et des grands artistes. C'est comme si les gens n'avaient pas de limites. La nuit était sans fin. C'était comme le symbole de l'ivresse, puis de l'enivrement. Les images qu'on voit de la ville qui sont illuminées, tu sais, Sainte-Catherine, c'est incroyable. Quand même, c'est un centre très, très important de l'Amérique du Nord. Pour le côté festif, extravagant, mais aussi dark, tu sais, c'était pas juste de la paillette. Avec quelque chose de très cru, de très raw, relu au Red Light. Elle écoute la java, mais elle ne la danse pas. Elle ne regarde même pas la poste. Et ses yeux amoureux suivent le jeu nerveux. Et les doigts secs et ronds de l'artiste. Ça lui rampe dans la faux pas de Bacardéon. Elle a envie de chanter, c'est musique. Tout son être écoutu, son souffle est suspendu. C'est une œuvre écoutue de la musique. Super intéressant qu'on ait des chansons originales, puis un texte original, puis qu'on amène ça de l'avant sur les scènes du Québec, puis que ce soit aussi relié à un personnage historique, à des faits historiques, des trucs qui ont vraiment réellement existé. En 1940, Montréal est décadente. Venez vous révéler, à Montréal se déclencher. Sous-titrage ST' 501